Direction la Côte d'Ivoire. Thiemoko Meliekone, successeur pressenti de Ouattara pour 2025 ? Sauf revirement spectaculaire, le président Alassane Ouattara pourrait renoncer à briguer un quatrième mandalore de la présidentielle de 2025. Parmi les prétendants potentiels, Thiemoko Meliekone, l'actuel vice-président de la République, émerge comme le favori. D'après des sources bien informées au sein de la présidence, Alassane Ouattara, chef de l'État ivoirien et leader du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, envisagerait de ne pas se représenter en 2025. Thiemoko Meliek, favori. Le président, considéré comme le candidat naturel du parti, semble peu enclin à se lancer dans une nouvelle compétition électorale. Son choix se porterait donc sur son vice-président, Thiemoko Meliekone, un cadre compétent et respecté au sein du parti. Depuis sa nomination en 2022, Meliekone, ancien gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, a gagné en visibilité sur la scène politique ivoirienne. Il représente régulièrement le président Ouattara lors de cérémonies officielles, tant au niveau national qu'international, une stratégie visant à le présenter au grand public. Notre parti regorge de nombreux cadres compétents, et Thiemoko Meliek en est l'un des plus éminents, confie une source interne. En outre, pour l'élection prévue fin 2025, il est envisagé que Meliekone soit accompagné par un autre cadre du RHDP pour former un ticket électoral solide. Cette décision stratégique devrait être clarifiée le 18 juin prochain, lorsque le président Ouattara prendra la parole devant le Congrès ivoirien. Cette annonce est attendue avec impatience, notamment par la société civile ivoirienne. Nous espérons qu'il n'y aura pas de surprise désagréable le 18 juin. Pulcheri Ballet, militante des droits de l'homme, exprime son espoir de ne pas voir Ouattara se représenter, nous espérons qu'il n'y aura pas de surprise désagréable le 18 juin. Alassane Ouattara, en effet, déclarait à plusieurs reprises qu'il ne serait pas candidat à un quatrième mandat. En 2020, des circonstances exceptionnelles, notamment le décès du candidat désigné Amadou Gonkoulibaly, l'avait contraint à se représenter. Cependant, dans une interview accordée à RFI et France 24 en octobre 2020, il avait clairement affirmé, « En 2025, ça suffit comme ça. C'est un sacrifice que je fais cette année. Alors pour 2025, il me serait difficile, même impossible, de me présenter. » Le suspense reste donc entier jusqu'au 18 juin, où la décision finale du président Ouattara pourrait redéfinir l'échiquier politique ivoirien. Dans les états-majors du RHDP, le parti présidentiel, l'on reste tout de même attaché à l'infirme espoir de voir Alassane Ouattara porter le flambeau du parti à la prochaine élection. Toutefois l'on reste prêt à parer à toute éventualité en cas de non-satisfaction de cette doléance. Peu importe le candidat qu'il désigne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada